Bonjour à toi francophone d'Afrique ou d'ailleurs, alors tout d'abord avant de commencer, si tu es musulman, je tiens à te souhaiter un bon ramadan, surtout reste à l'abri de la chaleur et passe un bon carême. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va non seulement passer en revue les deux derniers épisodes de la série Maîtresse d'un homme marié, mais on va aussi passer en revue le générique de cette série. Alors pourquoi j'ai envie de faire ça? Et grâce aux commentaires d'Héloïse Panakatatali, pourquoi pas analyser ce générique que maintenant entre nous, je ne regarde même plus, je passe direct les pubs, tout ça, tout ça on connaît déjà par cœur. Mais c'est vrai que le générique nous dévoile plein de petites choses qu'on comprend maintenant à ce stade de la série. Si tout ça t'intéresse, surtout ne bouge pas, je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications pour faire partie de cette communauté et cela me permettra aussi de progresser sur YouTube. Alors on va commencer par le commencement, donc le générique. Je vais te faire un screen recording que je vais mettre sur l'écran, comme ça tu suis avec moi étape par étape. Quand j'étais à la fac, j'ai pris un cours super intéressant sur l'analyse cinématographique. Je ne savais pas que ce cours allait me servir un jour. En fait, rien n'est fait au hasard dans les films. Si un personnage est à gauche ou à droite de l'écran, c'est pour une raison. S'il y a un pot de fleurs au milieu d'une table, c'est aussi pour une raison. Les lumières, le code vestimentaire, il faut faire attention à tout ça en regardant un film ou une série. Donc allons-y tout de suite, je balance le screen recording et on suit ensemble. Alors pour analyser ce générique, on va tout de suite aller sur Google. Donc Google, where are you? Here we go. Je vais aller sur YouTube et chercher la série. J'avais fait une analyse en visionnant directement le générique sur YouTube. Mais malheureusement, YouTube a bloqué ma vidéo pour copyright. Donc Trollsum, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. Donc je vais te faire ça juste avec des captures d'écran en espérant que ça marche cette fois. Allez, c'est parti. On va faire cette analyse par deux étapes. D'abord, le comportement des personnages. Ensuite, le code vestimentaire. Pourquoi Marodi Production a choisi le noir et le blanc. Alors ça commence par Raki qui fait son entrée. Et on voit tout de suite qu'il y aura une connexion entre ces deux-là. Comme c'est le cas actuellement dans la série. Ensuite, Cher et Lala qui sont décrits comme un couple amoureux qui se tiennent la main. Ce qui symbolise la complicité qu'il y a entre eux, bien sûr. Mais regardons ça de plus près. Ils se tiennent la main avec les doigts entre croisés, mais pas complètement. Est-ce que c'est par hasard? Alors j'ai trouvé un article sur internet qui peut un peu nous expliquer ça. C'est en anglais, donc je vais vous traduire ça. Donc même si les deux nous montrent que la vie est belle, on va voir plus tard dans ce générique qu'en fin de compte, ce n'est pas du tout du solide. Alors dans la prochaine scène, on voit Birame et Jalika. Par rapport à leur positionnement, on comprend tout de suite que ce n'est pas l'amour fou pour ce couple. Ils ne se tiennent pas la main, ils sont à l'opposé l'un de l'autre. Et en plus, Jalika éteint la flamme de cette bougie qui symbolise leur mariage. Ce n'est pas pour rien que c'est elle et pas Birame qui éteint la bougie. À ce stade de la série, on sait que c'est elle qui a demandé le divorce. Donc c'est elle qui éteint la flamme de leur amour. Du coup, avec cet indice, je pense que le couple Jalika-Birame s'est mort. Même si Birame essaye de la récupérer, je pense qu'elle ne reviendra jamais dans son foyer. Mais bon, on verra bien. En ce qui concerne Dior, elle fait son entrée en secouant sa jupe. Je n'ai pas pu prendre la photo exacte parce que ça passe tellement vite le générique, mais j'interprète ça comme l'envie d'être libre. Dans cette série, Dior, elle veut sa liberté. En plus, si tu rejoues le générique, tu vas bien voir qu'elle fait son entrée en regardant de gauche à droite du genre « Je fais ce que je veux, je suis célibataire, I'm a single lady. » Là, dans cette scène, Héloïse avait bien raison. Birame et Dior se matent. Birame, il se dit « Hum, c'est qui cette beauté africaine-là ? » Là, enfin, on voit la maîtresse de la soirée. Parce que oui, on dirait qu'ils sont dans une soirée, la soirée de Marème. Quelqu'un avait dit que dans cette série, ce n'est pas Marème l'actrice principale, mais c'est Lala. Mais le générique nous montre bel et bien que c'est Marème le personnage principal. On la montre en dernier. En plus, elle a cette position de supériorité dominante par rapport à tous les autres. Ce n'est pas pour rien que Marodi a choisi de la faire descendre d'un escalier. Ça a une métaphore visuelle. Même à l'échelle sociale, ceux qui sont en haut sont considérés comme étant puissants par rapport à ceux qui sont en bas. Dans certains cas, même, les escaliers symbolisent aussi un parcours. Alors, ça peut être un parcours positif ou négatif. Dans le cas de Marème, c'est un parcours négatif parce qu'elle est en train de descendre les escaliers. Ce qui symbolise un parcours confus, voire même dépressif. Si elle était en train de monter, ça aurait été une toute autre histoire. Ça aurait symbolisé l'espoir et la victoire. J'ai plein d'interprétations pour cette scène de l'escalier. Je trouve que ça symbolise aussi le fait que Marème va devoir venir faire sa place, marquer son territoire. Dis-moi si tu as pensé pareil que moi ou si tu as une autre interprétation. Regarde Cher, il est tellement sous le charme qu'il lâche la main de sa femme sans hésiter. Alors maintenant, pourquoi Marodi a choisi le noir et le blanc ? Pourquoi pas le rose ou le bleu ? Ou bien du rouge, par exemple, la couleur de l'amour ? Dans ce générique, on voit bien que toutes les filles sont habillées en noir et le reste des personnages sont en blanc. Dans le spectre des couleurs, le noir et le blanc sont des opposés. Ils se contrastent. Le noir est considéré comme la couleur du pouvoir, de la sophistication, du mystère, du secret, du roman aussi et de la colère. Le noir a aussi ce côté séducteur et je pense que ça correspond tout à fait à ses femmes. Marodi a fait un bon choix en contrastant avec le blanc qui, dans ce cas, le blanc ne symbolise pas du tout la pureté. C'est plutôt utilisé pour mettre en avant ses femmes. Par exemple, lorsque tu as une tâche noire dans un habit blanc, tu ne peux que remarquer cette tâche-là. Elles sont belles, elles sont mystérieuses et élégantes. Ça me fait aussi beaucoup penser à la série Desperate Housewives où les femmes, à un moment, s'habillent aussi en noir et elles sont aussi sophistiquées et très mystérieuses, ces femmes-là. Avec ce générique, on voit bien que Marodi Production ne fait rien au hasard, tout a un but. Tu as dû même constater comment ils placent les publicités dans certaines scènes. Donc, il faut faire attention à tout ça quand on regarde un film ou bien une série. Ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'on ne tombe pas dans les clichés africains. On a mis un nom sur la condition mentale de Lalla, donc on sait maintenant qu'elle souffre de dépression délirante. Elle n'est pas folle ou bien ce n'est pas le maraboutage. À force de vouloir vivre dans une illusion, voilà le choc qu'elle a reçu. Dans la vie, il faut s'attendre à tout. Il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un à 100% parce qu'on a tous nos qualités et nos défauts. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Que ce soit ton mari ou tes amis, ta meilleure amie, il faut toujours se méfier. C'est comme le cas de Dior qui enfreint toutes les règles du Girl's Code. Elle est très égoïste en fait, Dior. Elle n'a pas du tout envie d'être mère. On dirait qu'elle essayait de convaincre Djalika d'avorter. Si jamais Djalika était enceinte, on dirait que Dior essayait de la convaincre d'avorter. Ça ne l'aurait pas arrangé que Djalika soit enceinte. Quand Djalika a si bien dit, tant que tu n'as pas tenu ta chair et ton sang dans tes bras, tu ne peux pas savoir ce que ça fait. Moi-même, je suis mère et franchement, ça commence même dans le ventre. Tu tises déjà des liens avec ton enfant quand il est dans le ventre. Être une mère, c'est quelque chose de beau, mais c'est vrai que ce n'est pas fait pour tout le monde. Dior disait qu'elle n'a pas la fibre maternelle, mais elle a bien la fibre pour séduire les maris des gens. Alors, il y a aussi Raki qui est en train d'aider Mouss à devenir une star de la musique. Quand je regardais cette série avec ma copine, elle me disait qu'elle espère que l'histoire de Raki et son copain, ça ne va pas être en mode Raki l'aide à devenir une star. Et quand il perce dans la musique après, quand il devient célèbre, il l'oublie. On verra bien comment ça va se terminer. Passons tout de suite à la rubrique Viewer's Voice. Je voulais aussi dire une petite chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent de quelle origine je suis. Au début, je ne voulais pas le dire parce que je voulais représenter l'Afrique et rien d'autre, mais bon, je pense que juste par curiosité, vous avez vraiment envie de savoir. Donc, en fait, j'ai deux origines. Je suis Martinico Camerounaise. Mon père est Martiniquais et ma mère est Camerounaise. Mais je représente l'Afrique, c'est tout. On s'en fout de tout ça, hein? On est Africains ici. Merci à mes compatriotes camerounaises qui me suivent. On est ensemble. Et ma prochaine destination, il faut vraiment que ce soit le Sénégal. Non, mais attendez. Il faut que j'aille au Sénégal. Il faut que j'aille à Dakar, là. Cette fois, j'ai reçu beaucoup de commentaires intéressants. Oh là 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 là. On va commencer par Mégane. Elle dit, je viens de découvrir ta chaîne. J'adore. Merci Mégane. Pour Raki, je pense que le vieil homme qu'elle a aidé est son père. Elle disait avoir une sensation bizarre en le voyant. Et lui aussi a dit qu'il revient d'un lourd passé. Pour Dior, depuis que je l'ai vu regarder la photo de Birame et Djali, j'en suis sûre qu'elle a toujours eu des sentiments pour Birame. Ouais, hein. Franchement, si le vieillard est le père de Raki, ça veut dire qu'il y a vraiment une histoire très triste dans tout ça. Parce que jusqu'ici, elle l'a décrit comme un monstre. Et là, on découvre qu'un petit vieillard faible, fragile. Ce serait vraiment le choc. Booba Diara qui dit, c'est vrai que parfois, la jalousie peut nous conduire dans la négativité. Mais je pense que pour Lala, c'est une stratégie pour voir les réactions de son mari et surtout savoir s'il l'aime toujours. We appreciate your review. Keep going. Ouais, on croyait tous que Lala était en train de faire semblant. Donc, ouais, on avait raison. On avait raison quelque part parce qu'elle n'est pas vraiment folle. C'est juste une dépression. Il y a le commentaire super intéressant de Bière. Elle dit aussi, je vais prendre la partie où elle parle de Birame. Alors, elle dit, je pense qu'il se rapproche de Dior. Et comme il est volage, il va avoir une aventure avec elle. Mais je pense qu'au fond, la seule dans son cœur, c'est Djalika. Donc, il va laisser Dior et essayer de récupérer sa femme. Merci Eddy pour ce commentaire. Je pense aussi qu'il se passera quelque chose entre Birame et Dior. Mais j'ai l'impression qu'entre Birame et Djalika, c'est vraiment fini. Parce qu'au début du générique, on voit qu'elle éteint la flamme de la bougie. Ça veut dire qu'il n'y aura plus rien entre eux pendant cette série. Je vais lire un dernier commentaire. Il y en a vraiment beaucoup et j'ai répondu à tout. Moi, je ne blague pas, je réponds à tout le monde. Ce commentaire vient de Ali Mathieu Sadiya Sané. Moi, je pense comme toi. Cher est un éternel infidèle. Il va trouver une autre maîtresse après Marème. Qui sait, peut-être que ce sera sa secrétaire la prochaine. En tout cas, pour l'instant, Cher est un peu abattu. Il a même refusé les massages de Marème. C'est que ça ne va pas là. Franchement, le mariage, c'est quelque chose. C'est pour ça que j'ai décidé de consacrer cette chaîne à ce sujet. Je ferai des thèmes concernant le mariage. J'ai déjà fait une vidéo sur la dot en Afrique. Je vais te mettre juste ici. Regarde-la et dis-moi si tu es pour ou contre la dot en Afrique. Parce que des fois, on abuse. Il y a des dots abusives. Regarde cette vidéo. Elle est vraiment très intéressante. Je te prépare aussi d'autres vidéos sur le mariage comme Est-ce que tu es prêt pour le mariage ? Si tu es avec quelqu'un, des signes qui prouvent qu'il ne t'épousera pas malgré toutes les années que vous avez passé ensemble. Et pour les femmes, quelle robe de mariage choisir ? Et aussi des sujets comme Quels sont les secrets d'un mariage heureux ? Alors, j'en ai déjà plein, plein, plein comme ça des sujets en tête et déjà prêts pour vous. Donc, je te laisse regarder cette vidéo. N'hésite pas à laisser des commentaires parce que je lis tout et je réponds à tout. Je te retrouve la semaine prochaine pour une autre revue sur cette série. Passe un agréable mercredi et une bonne fin de semaine.